Cette plante a plus d'avantages que tous les médicaments que vous avez dans votre maison. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cela et c'est pour cette raison qu'ils n'en profitent pas. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous apporte quelque chose de très intéressant. Si les sujets liés à la santé ou bien-être vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et appuyer sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. Et si vous avez déjà rejoint cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je vous mette un cœur spécialement pour vous. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas l'origan ou qui n'ont jamais utilisé l'origan, qui n'en ont jamais entendu parler, sachez qu'en supermarché, dans tous les supermarchés de tout le monde entier, que vous soyez au Cameroun, en Chine, au Bangladesh, partout, vous allez dans un supermarché, vous allez dans les pistes, vous allez voir oregano ou même origan. Vous pouvez acheter ça sec. Vous pouvez aussi commander sur internet via Amazon, par tous les graines d'origan ou alors simplement l'origan séché. Donc voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. L'origan est l'un des principaux condiments dans de nombreuses préparations dans la cuisine mondaine. L'origan a beaucoup de propriétés qui peuvent être bénéfiques pour la santé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette plante. Elle est si puissante qu'elle peut être utilisée comme un remède ou encore comme une thérapie pour soulager les coliques et même les maux de tête, les inflammations et beaucoup d'autres maux comme nous allons le voir tout au cours de cette vidéo. L'origan est une plante avec plusieurs bénéfices mais très peu explorée. Beaucoup de personnes s'en servent juste en cuisine et pourtant ceci pourrait être une source de vitamines car contient des vitamines B complexes, des vitamines A6 et est également riche en oméga 3, en minéraux tels que le zinc, le magnésium, le calcium, le potassium ainsi que son huile essentielle qui a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et anesthésiques. Si vous regardez cette vidéo complète, en plus de connaître les avantages, vous apprendrez comment préparer l'huile d'origan et ce merveilleux thé à l'origan dont beaucoup en ont besoin. En numéro 1, ceci aide dans le traitement de l'asthme. Les puissants antioxydants contenus dans l'huile d'origan aident à nettoyer le système respiratoire, ce qui conduit à une meilleure qualité de la respiration. Pour profiter de ces effets, vous devez diluer une goutte d'huile essentielle dans 5 ml de sérum physiologique et inhaler, soit à la vapeur ou même avec un inhalateur. Je vous assure, c'est incroyable. En numéro 2, ceci prévient le cancer et est riche en fibres. L'origan frais peut aider à éliminer les toxines des intestins à travers la bile, ceci réduit les risques de cancer du côlon. De son côté, son pouvoir antioxydant empêche l'action des radicaux libres, qui peut être responsable des mutations des cellules malignes. Avant de continuer, je vous recommande de partager ces informations avec vos contacts, la famille, les amis, via les réseaux sociaux. De cette façon, ceci va toucher un maximum de personnes. En numéro 3, est très bon pour le vieillissement prématuré, car il est riche en gouvernail et un autre antioxydant, qui est un allié dans la lutte contre les radicaux libres. En numéro 4, ceci renforce le système immunitaire. Grâce à sa richesse en vitamines et en sel minéraux, c'est un allié important du système immunologique, aidant à agir dans l'organisme de celui qui le consomme. Vous pouvez encore une fois inhaler son huile essentielle. Ceci va aider à prévenir les virus comme le virus de la grippe et même d'autres virus. En numéro 5, ceci aide à diminuer les crampes menstruelles. Oui, vous les filles, c'est une source de substances polyphénoles avec des propriétés anti-inflammatoires. Consommez régulièrement, ceci aide à soulager la gêne causée par les crampes mensuelles. En numéro 6, régule les menstruations. L'habitude de consommer du thé, des feuilles fraîches d'origan, peuvent aider à maintenir les périodes bien réglées. C'est tout pour vous qui voulez tomber enceinte, les filles. En numéro 7, est très 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 bon pour la digestion. L'origan aide à la production de la bile par la vésicule, car il facilite la digestion des graisses. En plus de permettre une meilleure absorption de nutriments, c'est très bon car ceci va aider à contrôler les flatulences et bien d'autres problèmes troubles digestifs. En numéro 8, ceci est bon pour le cœur. Alors, si vous avez des antécédents cardiaques ou même des antécédents familiaux de troubles cardiaques, n'attendez pas, consommez ceci car il est riche en potassium. Et ce qui va aider dans le contrôle de la pression artérielle. En possédant des oméga-3, des antioxydants, ceci réduit le cholestérol et prévient les maladies cardiovasculaires. En numéro 9, a des effets anti-inflammatoires. Cette plante aide à réduire les inflammations diverses. Vous pouvez faire l'application sous forme d'huile sur les zones inflammées. En numéro 10, combat les champignons et les bactéries. L'origan peut être excellent pour éliminer les bactéries et les champignons nuisibles pour la santé. L'origan amène la silhouette. En effet, c'est un agent facilitateur de perte de poids. En raison de la présence des substances qui aident à réduire l'inflammation dans les tissus adipeux et diminuent le gonflement des fibres alimentaires. Ce qui se traduit par une sensation de satiété. Comme en toute chose, sachez que la consommation exagérée peut générer des effets indésirables, tels que les vomissements, les allergies, ainsi que la consommation d'huile essentielle d'origan. n'est pas recommandé son inhalation ou alors son application topique préférable. Vous allez me dire, mais Rose, comment consommer ceci? Ceci est idéal pour la consommation à l'état naturel. Avec des feuilles fraîches et de préférence bio. Il est également possible de faire un extrait d'huile en laissant une poignée de feuilles séchées macérées à l'huile d'amande au soleil pendant 30 jours. Et après, c'est bon. L'origan peut être inhalé quotidiennement ou même appliqué directement sur la peau. Vous allez me demander, mais comment on prépare le thé à l'origan? Alors, ingrédients, 3 cuillères à soupe d'origan. Vous faites bouillir de l'eau et vous ajoutez ça dans 2 tasses. Donc vous séparez les 3 cuillères dans 2 tasses. Et ensuite, vous versez votre eau chaude sur les feuilles. Vous laissez refroidir pendant 3 à 5 minutes et vous pouvez consommer cela maximum 2 fois par jour. Pour les feuilles séchées, prenez simplement une cuillère à café et vous procédez de la même façon. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires de quelle façon est-ce que vous utilisez ceci chez vous? Comment appelez-vous ceci dans votre pays? Et contre quel problème vous vous en servez? Vous savez bien combien vos avis sont importants pour moi? Pensez aussi à me dire depuis quel pays est-ce que vous me regardez? Ceci est très important pour moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me soutenir comme vous le faites depuis le début. Likez, commentez et pensez aussi à la clochette de notification. Et enfin, n'oubliez pas de partager ceci. Bisous, bisous.